Vous saviez, le CNRD, ils ont fait le coup d'état, ils n'ont jamais pensé que les blogueurs allaient mettre du sable dans leur atyéqué. Avec tout ce qu'ils montrent comme mensonges, les médias aujourd'hui, eux c'est des professionnels, ils sont assermentés, ne peuvent pas accepter de faire leur jeu. Donc, avec le cinéma qu'on a vu, Damaro, je le dis haut et fort, Alia, je dis bien, Alia, ils étaient en Europe, et je vous ai dit le but, c'était de convaincre les riches Guinéens, les anciens dignitaires, de parler d'un soi-disant coup d'état. Mais ils n'ont pas obtenu ce qu'ils voulaient. L'une de leurs missions, c'était de rentrer en contact avec le président Fakondé. Vous vous rappelez quand j'avais dit Alia et Sissé se sont évadés ? Ça faisait partie de leur plan. Mais la mission, ils n'ont pas reçu dans ça. Ils n'ont pas reçu dans cette mission. Et comme la pression est là, ils ont réfléchi, non, essayons de démentir les blogueurs que ce que Damaro a dit, Alia, était en Belgique. C'est faux, et de démentir Agi. Mais ils n'ont rien compris. Le but d'Agi, il a atteint. Qu'est-ce que Adi appelle s'il dit, la main est mort ? C'est un blogueur ? Ce n'est pas un journaliste de l'État ? Il travaille pour qui ? C'est Adi qui parle. Adi sait dans quel but il a fait cela ? Eux, ils ne le savent pas. Ils ont voulu, ils ont dit, non, Damaro, Alia, la famille. Même moi, j'ai réfléchi, j'ai dit, attends, Alia qui était en Belgique, s'est retrouvée en Guinée encore, pas pour aller dégager Mamadi, mais être auprès de Mamadi. J'ai dit, ça là, il faut que nous donnons des explications au peuple. Nous-mêmes, on est en train d'appeler nos sources, ceux qui ont rencontré Alia en Belgique. On n'a pas fini. Attendez, il y a un mot dit ici. Même Abdurrahman Ba, ce n'est pas ton nom. Tu es un élément du CNRD. Dans le cas de D, il faut porter ton vrai nom. Maintenant, on n'a pas fini avec ça. Ils sont venus avec le film qui est venu en colère. C'est-à-dire qu'ils ont creusé le trou. Ils se sont piégés eux-mêmes dans leur propre piège. Cours de discrédité. Les blogueurs. Le CNRD. À faire le bloc. Montage d'un Baouri, celui qui s'est dit politicien. Baouri, sont dans les médias aujourd'hui. Que non, il n'y a pas de cinéma. Baouri, ce n'est pas les blogueurs. C'est-à-dire que c'est tout le peuple de Guinée. Même nos mamans ont avarié aujourd'hui des lunettes qu'elles vendent au marché. C'est Avaria qui était doux ce matin aujourd'hui. Qu'on s'y sert à lunettes. Baouri. Qui cherche à se faire plein auprès du CNRD. Baouri. Même les médias. Donc, ils sont tombés dans leur propre trou. C'était quoi ? Damoro avait parlé qu'Aliya était senti. Il faut les démentir parce qu'aujourd'hui, ce sont eux. Le peuple écoute. Mais, qui a gagné ? Adi, quand il dit Alia est mort, c'était pour qu'on monte Alia. Qu'est-ce qu'Adi a perdu dans ça ? Qu'est-ce qu'Adi a gagné ? Ce sont ces jeunes-là qui ont fait le coup d'État. Avec vous. Vous les avez trahis. Est-ce que c'est Adi, c'est les blogueurs qui ont attrapé Alia ? Est-ce que nous, quand on parle, nous sommes contre ces gens-là ? Non. Mais vous voyez tellement que nous avons affaire à des bambins, à des gens qui ne réfléchissent pas. Et un problème, ils ne sont pas. C'est-ce qu'ils ont fait ? Qu'est-ce qu'il y a 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 ? Donc, vous avez vu ? Tellement qu'ils sont bêtes. Ils vont faire un cinéma, un scénario bidon. Mais je vous ai dit, quand on souhaite quelque chose, c'est ce que Dieu vous donne. Vous souhaitez le bonheur ? Vous souhaitez le bonheur ? Allah subhanahu wa ta'ala. Dieu vous donne le bonheur. Vous souhaitez le malheur ? Allah subhanahu wa ta'ala. Il vous donne le malheur. C'est pourquoi il y a le paradis et l'enfer. Le bonheur et le malheur. Vous pensez que vous allez faire souffrir le peuple de Guinée ? Le sérieux a quitté. Le sérieux a quitté. Mais M. Baouri. Baouri. Il faut être du côté du peuple. Baouri. Tous les Guinéens ont vu le film. Baouri. Les prisonniers politiques sont là-bas. D'ailleurs, Monfois Sori. Monfois Sori qui avait parlé du coup d'État. D'ailleurs, qui a essayé de sauver le CNRD. Où est Monfois Sori ? Si les acteurs du coup d'État sont libérés, ont mangé avec Dumbuya. Mais où est Monfois Sori qui vous a alerté ? Vous pensez que votre mensonge aura voulu, aura voulu, aucun ça. Tellement qu'ils ont menti. Monfois Sori qui les a même alertés. Monfois Sori qui est venu dire ici. Vous devriez même donner une maison à Monfois Sori. Vous devriez même donner une maison à Monfois Sori qui vous a alerté. Qui dit qu'il a vu. Vous, vous venez parler du coup d'État. Ceux qui ont fait le coup d'État, qui ont jeté une grenade. Vous venez manger avec les personnes là. Mais quand même. Baouri. Il faut avoir honte. Monsieur Baouri. Ça là, on ne peut pas défendre. Même les communicants du CNRD. Depuis hier. Ils sont à l'agonie. Les communicants du CNRD. La DCI. Ils sont tous malades. Il y avait le buzz sur les blogueurs. Oh, vous avez vu ? Ne suivez pas les blogueurs. Tout ce qu'ils ont dit. Ce n'est pas vrai. Nanani, nanana, nanana. Vous avez vu ? Dieu, Allah soubana watala. Où l'État. Où l'État. A bouké auki, à yensémane. Ouya, manicale kaoulema. Ouya kamenya n'yakaye ouya lali. A yensémane. Birimfaato sonon. Où l'Énara. Éra firme luna birina ba. Baouri vient s'assoir pour parler de ça. Mais Baouri, il faut respecter les Guinéens, monsieur Baouri. Aucun Guinéens sérieux. Aucun Guinéens sérieux, Baouri. Combien de prisonniers ? Les Guido Foulbec. Les général, les LCC. Mais quel est dans le... C'est-à-dire, eux-mêmes, ils ont parlé de la justice. Vous avez vu la justice. Gracier quelqu'un. On ne l'a pas jugé. Mais si tel est le cas, moi-même, j'aime ça. Parce que Mamadi n'est pas légal. Le CNRD n'est pas légal. Tout ce que nous demandons, c'est de gracier tout le monde. Si Mamadi a le courage. Si Mamadi, comme j'ai vu un journaliste escroc de Dioma, le type-là, je ne vais même pas dire son nom. Tout de suite, dans une des émissions, je n'ai même pas fait une minute là-dessus. Konon, Mamadi, il a un bon cœur. Il faut avoir honte. Votre média fermé. Vous pensez que vous allez caresser les gens-là ? Ils vont libérer vos antennes ? Mamadi a dit devant tout le monde qu'il n'a pas d'état d'âme. Il n'a pas d'état d'âme. La seule solution, quand Mamadi, c'est de lui mettre la pression. Pression populaire. Les Guinéens sont tous unanimes. C'est de se lever face à ce pouvoir de bambin, de comédien. Quand je vois des journalistes... Vous allez caresser les gens-là, ça va changer. Ils ne vont pas changer. Je vous ai dit, ils n'ont pas d'état d'âme. Ils n'ont aucune notion de la République. Ils n'ont pas honte. Après ça, ça ne vous suffit pas ? Ils peuvent encore envoyer de gros mensonges, pire que ceux qu'ils ont montrés. Tout le monde a vu. La guinée, c'est ce qu'ils ont dit. Mon cerveau n'a pas. Donc, si des journalistes escro-coco, vous allez manger avec ces menteurs-là. Fermez-la maintenant. Taguez-moi aussi, Badra connaît. Quand les gens ont dit non, le mandat des maires s'est fini, Badra, oh non, c'est un jeune, voilà, il est honnête, Badra. Ton jeu, tu vas tomber dedans. Vous dites que non, c'est bien de mettre des délégations spéciales à la place des élus du peuple, Badra. Moi, je me demande comment vous réfléchissez. Des élus du peuple, leur mandat inspiré est 10 000 fois mieux que ceux qui viennent par la force et imposer des dirigeants au peuple, comme ils sont en train de le faire. Donc, Badra, arrêtez de caresser parce qu'à votre avis, vous n'êtes plus dans UFR. Vous avez créé votre parti. C'est d'envoyer des gens de vos partis. C'est de pousser, présenter des gens de vos partis pour qu'on les nomme. Badra, le jeu est compris. C'est pourquoi j'ai dit qu'il n'y a pas de politiciens en Guinée. Vous qui étiez avec Sidiatouré hier, aujourd'hui, comment la Guinée peut avancer ? Combien de partis ? Combien de partis ? Si vous êtes d'accord, oui, qu'on impose des délégations spéciales, comme l'a dit le CNRD, il y a des partis qui doivent disparaître. Il y a des partis qui doivent disparaître. Si vous êtes d'accord pour l'affaire des délégations spéciales, vous qui pensez que non, vous allez pousser vos éléments et Doumbouya, il va les nommer vers la comdélégation. Vous êtes en train de jouer avec vous-même. C'est parce que vous savez que vous n'avez rien à gagner devant l'UFDG, le RPG ou l'UFR que vous encouragez des bêtises. Attendez, il y a un mot qui dit que Doumbouya Diaby Lansana, je vais le banir ici. Diaby Lansaraka. Donc, quand même, mon frère, il faut réfléchir. Il faut réfléchir. Débat avec tes amis, jeunes politiciens. avant d'encourager les bêtises. Comment m'en m'a dit Van Veni ? D'abord, il n'est pas le lieu du peuple. Ça fait combien de temps ? C'est parce qu'ils voient les choses deviennent difficiles. Nous tendons vers la fin. Tout le plan, c'est d'éliminer les autres. Je vais vous partager ces sérieux. Je ne voulais pas dire, mais je vais dire. Vous avez vu le scénario de coups d'État là. Vous avez vu le scénario là. Je vous ai dit tout le problème. La nouvelle constitution, ils ont fini de tout mettre. Je vous ai toujours dit le problème, c'est le présent Selou Dalé. Et là, Selou Dalé. Je vous jure que si Selou Dalé était en Guinée, ils avaient déjà attrapé Selou Dalé. Ils allaient accélérer leurs bêtises. mais c'est parce que le présent Selou, il est hors du pays. Vous savez, les Aliyas là, le scénario qu'ils ont monté, vous savez que il y a un dossier, je vous dis ça ici, un dossier sale contre Ela Selou Dalé avec ces comédiens là. Ça, je vous le dis, c'est parce que Selou a retardé. Selou n'a pas accepté de rentrer. Il y a un sale dossier qu'au attentat, coup d'État, Selou complice. Pour ceux qui me suivent, je vais dire une fois, c'est le dossier là. Ça dit, si Air Guinée, ça ne marche pas, c'est le dossier là. Comment salir Selou pour ne pas qu'ils soient candidats. Tous leurs plans, les anciens dignitaires, on les condamne, dire que voilà, dans ça, toute personne qui a été condamnée n'est plus présentiel. Mais je vous dis, vous voulez que ça brûle, ça va brûler. Vous voulez que ça pète, ça va péter. Je vous ai conseillé, mais vous ne voulez pas comprendre. Continuez dans votre bêtise. Vous avez vu le cinéma ? Vous pensez que les Guinéens sont bêtes ? Que oui, ces gens là, ils étaient en contact avec ces loups, avec certaines personnes. Voilà, c'est parti là, on va les dissoudre. Ils veulent... Mais comme tout ce que Dieu aime, c'est ce qui va se passer. C'est pourquoi jusqu'à présent, ils sont coincés qu'est-ce qu'on va faire ? On va lancer le mensonge, c'est lui qui n'est pas en Guinée. Vous allez lui parler de quel complot ? Vous avez vu, c'est l'une. Et j'avais dit ça auparavant ici. Le CNRD, ils sont bloqués, ce n'est rien d'autre. C'est celui d'aller. Parce qu'il fallait salir comme ils ont déjà pris. Si ce n'est pas le président de Fakoné, c'est docteur Kasori. Le président de Fakoné n'est pas en Guinée. Docteur Kasori est en prison. Oui, ils vont monter. Regarde leur mensonge. Rien n'a marché. Après, ils vont les condamner. On dit non, ils sont disqualifiés. Maintenant, la démagogie va commencer. On va dire non, on va maintenir Mamadou Doumbouya. Ils vont faire leur... Oh, non, il est candidat. Et ils ont la force. Ils vont l'imposer. Et qui va être en face de lui ? Et là, celui-là, il n'est pas candidat. S'il est attouré, ils vont l'éliminer par âge. Ils vont... Voilà. Les couillâtés là, ils vont faire quoi ? Ils vont dire non, c'est lui. Va sur leur plan matière vélique. Mais je vous dis, vous voulez que ça pète, ça va péter. Sous-titrage Société Radio-Canada